et coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve une petite vidéo unboxing alors unboxing de qui ? Unboxing de Jamzit bien sûr ! Je voulais faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu ce que vous allez recevoir si vous commandez une toile de la collection Art of Jamz chez Jamzit. Alors voilà ça c'est le packaging de toutes les boîtes de Art of Jamz. On a changé quelques petites choses sur les boîtes Art of Jamz comparé à celles de les Mystery Jamz pour ceux qui les avaient déjà testés. Bien sûr là je ne vous montre pas mais le colis est emballé dans un carton assez épais pour permettre de ne pas abîmer ni la boîte ni la toile. Donc voilà le packaging se présente comme ça. Je ne sais pas si vous verrez mais on a mis des espèces de brillants un peu holographiques sur la toile. Ça se voit bien à la lumière. Je n'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Alors Jamzit, Art of Jamz. Là on retrouve tous les réseaux sur lesquels je suis. Donc sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest. Pinterest pour le moment je n'ai pas posté énormément voire pas du tout. Je ne sais plus mais ça viendra au fur et à mesure. Ensuite il y a le QR code du site de Jamzit. Sur une autre côté de la boîte, on a le contenu du coffret avec tout ce que vous pourrez retrouver dans la boîte. J'ai quand même gardé le comment ça marche pour celles qui vraiment, celles et ceux d'ailleurs qui n'ont jamais fait de diamants de painting ou qui ont encore des questions à se poser. Voilà j'ai essayé de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs pour faire un petit tuto, un petit tuto pardon, comment commencer sa toile. Sur un autre flanc de la boîte, on retrouve des logos pour expliquer que chaque toile vient d'artistes licenciés, que les diamants sont en résine, que le charting il a été manuel. Donc charting manuel, j'essaierai de revenir dessus aussi. En fait, il existe plusieurs sortes de charting. Donc il y a charting manuel et charting par ordinateur. C'est-à-dire en fait, charting manuel, c'est à la différence de celle de l'ordinateur. Pour l'ordinateur, vous prenez votre photo, vous la transférez sur l'ordinateur, vous la mettez comme un diagramme pour un point de croix et vous faites imprimer par rapport à la taille que vous avez choisi. Donc du coup, plus la taille sera grande et meilleur le rendu sera. Charting manuel, on peut même prendre un 10 par 10, un 20 par 20, peu importe les tailles. Le rendu sera bien parce qu'en fait, il n'y a pas de points inutiles. C'est-à-dire que si par exemple son visage est blanc, il sera blanc de partout. Il n'y aura pas du gris, il n'y aura pas du beige, il n'y aura pas du rose. Voilà. Ensuite, les diamants AB color. Donc chacune de nos toiles, que ce soit Mystery Diams ou Art of Diams, contient entre 2 et 3 AB color. Voilà. D'ailleurs, les AB color, on les avait pour celles qui me suivent sur le groupe Diams Team sur Facebook. On les avait travaillées ensemble pour savoir où les poser. Voilà. Et ensuite, toiles complètes à réaliser entièrement. On n'a pas de toile partielle. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur du coffret. Hop là. Donc, on a mis un sachet organza. Voilà. On a pris un grand sachet parce que la toile, c'est une 40 par 50. Celle-ci, les diamants sont ronds. Alors, on retrouve, j'espère que vous verrez, le nombre de la toile avec l'artiste qui l'a fait. Voilà. Avec la photo, les DMC, avec les couleurs et le nom des couleurs. Celle-ci, c'est une toile de Iliana Babenko. On peut la retrouver sur Instagram sur le nom de Uli. Je vous mettrai son lien. Voilà. Après, je vous ai mis un petit mot personnalisé. Ainsi que là, je répète les instructions que j'ai mis aussi sur la boîte. Voilà. Nos papillons étaient imprimés chez un imprimeur local. Voilà. Ensuite, on a la toile. On a gardé le principe du contour de la toile en noir. C'est un peu la marque de fabrique de Jamseed parce qu'on est les seuls à faire ça. Et j'aime beaucoup... C'est une idée de Yule à la base. Mais j'aime beaucoup parce que je trouve que ça... Enfin, après, personnellement, je trouve que ça rend la toile assez sobre. Et ça lui met une valeur... Je trouve que ça fait plus joli. Et surtout, vous verrez qu'une fois que la toile est terminée, grâce au contour noir, on peut même l'accrocher sur le mur. Ce qui fait qu'en fait, ça peut servir de cadre. Parce que la particularité de nos toiles également, c'est qu'on n'a pas mis les codes DMC sur le bord de la toile comme on le retrouve sur la plupart des toiles. On les a imprimées sur feuilles, mais pas sur la toile. Je vous la montrerai un petit peu après. Ensuite, on a les diamants correspondants. Je vais les ouvrir. Celle-ci, c'est une toile qui contient 33 couleurs et 3 AB colors. Alors, je suis désolée si vous entendez le bruit à côté de moi. J'ai un aéroport juste à côté de chez moi. Un petit aéroport, mais c'est un aéroport quand même. Et il fait un peu de bruit quand il y a des avions qui passent. Alors là, les 3 AB colors sont d'orange clair. C'est la couleur 742. On a du 666. Donc ça, c'est le rouge rouge. Je ne sais pas si vous verrez le rendu. Et on a du 740. C'est un orange un peu plus foncé. Voilà, cette toile a des couleurs chaudes. Voilà, ce sont des sachets zip. Vous retrouverez le symbole correspondant à la toile dessus. Et le numéro de la ligne. Voilà pour les diamants. Le toolskit. Alors, le toolskit, il a un peu évolué par rapport aux toiles Mystery Jams. C'est-à-dire que dans ce toolskit-là, on a rajouté un macaron. C'est un macaron avec de la cire dedans. Voilà, la cire. J'ai testé déjà les toiles Art of Jams avant de les envoyer. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a suffisamment de colle là-dedans pour faire la toile en entière. Et puis après, voilà le kit avec la barquette, la pince à bout pointu. On avait sur les toiles Mystery Jams, pour certaines, on avait mis des pince à bout arrondis. Mais moi, ça ne me plaisait pas trop. Donc du coup, on a changé ça. Voilà. Les deux petites mousses, les squishy pour les styler. Les embouts. Donc là, on a un embout Multiplacer. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il me semble que c'est pour 6 diamants celui-ci. Ensuite, on a l'embout un peu courbé. Pour les personnes qui utilisent un support tablette ou quelque chose, vous savez, pour redresser. Parce qu'en fait, quand on fait du Diamant Planting, soit on peut poser la toile directement sur une table. Et on la pose comme ça. Mais après, il existe des accessoires pour nous permettre d'éviter d'avoir la tête penchée, le dos penché. Parce que ça peut faire mal au bout d'un moment. Et donc du coup, il existe des accessoires pour permettre de poser comme ça. Et donc ça, quand la toile est redressée sur un support, c'est bien utile. Et il y a la raclette. Voilà. Voilà, voilà. Alors, la toile. Je vais vous la montrer. Il y a mis un petit ruban. Alors, voilà la toile. Je vais vous montrer bien. Alors là, il est enroulé. Ce que vous voyez, en fait, c'est pas des rivières. Parce qu'en fait, la toile a été enroulée. Donc du coup, c'est les marques de... Peut-être que ça a été enroulé. Mais regardez. Tac. Si j'enlève, il n'y a rien du tout. Je vous montrerai... Je vous ferai une vidéo pour comment aplatir cette toile pour pouvoir bien la commencer. Hop. Je ne la donne pas. Donc voilà. Et dans les colis, je vous rajoute également une petite touche personnelle. Pendant l'été, le printemps, enfin quand on a commencé le diamcite. Je vous mettais une petite... Enfin, un petit brin de lavande qui venait de mon jardin. Parce que j'avais un gros massif dans mon jardin. Et donc du coup, je voulais vous mettre une petite touche locale de chez moi. Et je vous mettais de la lavande seulement. Là, avec les périodes automnales, hivernales, etc. Bah, la lavande, il n'y en a plus. Et vu que je ne veux pas aller en acheter ailleurs. Et que je veux vraiment favoriser tout ce qui est local. Et vous faire découvrir un petit peu ma région. Et voilà. Donc du coup, je vous ai mis quelques petites piandises. Je trouve que c'est approprié... Bon, je l'ai fait tomber, mais c'est pas grave. Je vous en montre une. C'est du nougat. Alors, le nougat, c'est... C'est à base d'amandes. C'est du sucre aux amandes, en fait. C'est un bonbon... Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. C'est une spécialité qui va monter Limar, donc dans le nord de la Drôme. Dans le sud de la Drôme, pardon. Voilà. Il y en a deux par colis, parce que je trouvais qu'un, ce n'était pas assez gourmand. Et puis après, je vous ai mis une petite carte de remerciement. Et là, une carte de visite de Jamsit. Là, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées pour me retrouver. Avec mon adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail et le site internet, bien sûr. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook, sur TikTok, Instagram. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner et puis activer la petite cloche. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très vite.